Musique Coucou tout le monde ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après tout ce temps sans vidéo même si ça paraît pas si long vu de l'extérieur mais moi j'ai l'impression que ça fait 3000 ans que j'ai pas filmé donc je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo ça veut pas dire que je suis de retour, ça veut juste dire que j'ai réussi à trouver du temps pour vous en tourner une petite et bah voilà j'espère que ça vous plaira, c'est une arrivée libresque avec toutes mes réceptions de ce mois-ci donc voilà je vais vous présenter tous les livres que j'ai reçus je commence avec les 9 livres que j'ai reçus en service presse donc je vais vous tous vous les présenter ils me font tous hyper envie, j'ai vraiment hâte de finir les parcelles pour pouvoir relire comme je veux parce que là ils ont vraiment l'air trop géniaux alors avant tout j'ai reçu l'élite tome 3 de Joël Charbonneau publié aux éditions de Milan dans la collection Macadam donc ce livre j'avais commencé à le lire juste avant de commencer mes révisions au final j'ai dit bon laisse tomber, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais m'y remettre mais ce sera pas ma prochaine lecture je pense parce que j'ai envie d'attendre un peu avant du coup de finir la saga parce que j'ai besoin d'être bien dans le truc donc je lirai un peu des lectures un peu plus légères avant mais du coup l'élite pour vous parler du tome 1 c'est une histoire où le personnage principal qui s'appelle Sia va être pris pour passer le test et donc lorsqu'on passe le test on est quand même une sorte d'élite parce que c'est ce qui va nous permettre ensuite de passer à l'université mais elle va se rendre compte que son père qui l'a passé va lui dire méfie-toi, ne fais confiance à personne et lorsqu'elle va arriver au test elle va se rendre compte que c'est juste quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on leur fait croire de l'extérieur et bah après c'est à vous de voir mais personnellement je vous conseille x1007 saga dès que j'aurai lu le tome 3 je vous ferai une vidéo sur la trilogie parce que j'ai très envie que vous découvriez cette trilogie qui est juste fabuleuse vraiment il n'y a pas d'autre mot c'est une dystopie extraordinaire très bien faite et qui ne fait pas comme du déjà vu chaque tome a une fin mais je peux vous dire heureusement vous avez de la chance les 3 tomes sont sortis maintenant mais moi je les ai lus tome par tome donc c'était horrible à chaque fois Bertrand Santini est un auteur que j'apprécie beaucoup et il m'avait proposé de recevoir son tout nouveau livre publié aux éditions Grâce et Jeunesse qui est Hugo de la nuit donc la couverture est juste magnifique, ça brille de partout j'adore elle est vraiment très très belle donc quand je l'ai reçu j'étais en contemplation en plus on a une petite dédicace, vraiment l'intérieur est très joli j'aime beaucoup et on a en tout cas j'ai eu une petite dédicace à l'intérieur donc ça fait très plaisir et ce livre c'est un conte qui est surprenant, fantastique, inquiétant magique et qui raconte une nuit d'été un enfant, des fantômes, un secret donc certes c'est un livre jeunesse mais connaissant Bertrand Santini ça sera tout de même fabuleux parce que même ces livres de la collection Pépix comme le journal de Gurti c'est juste trop bien quoi de la part des éditions Sarbacane j'ai reçu Les Fragiles de Cécile Roumiguère dans la collection Exprime qui est un livre sur des personnages qui sont tous fragiles et plus particulièrement Drew qui a 17 ans et qui vit avec un père raciste et donc ça va bien évidemment influencer beaucoup de choses de sa vie et il va rencontrer Sky qui elle aussi est une fragile, quelqu'un qui est fragile et on se rend compte que même le père de Drew est fragile donc voilà c'est une superbe histoire et je vous en parle dans ma vidéo j'ai lu donc allez voir mais c'est un livre qui est sur sur le racisme mais pas que, c'est vraiment sur plein de choses ça va vous montrer que voilà chaque être humain est humain en fait j'ai reçu de la part des éditions Milan cette fille c'était mon frère de Julie-Anne Peters et ce livre a été réédité car avant il s'appelait La face cachée de Luna donc je trouve ce titre beaucoup mieux en plus si vous en regardez bien oh oh il faut tourner pour pouvoir lire et donc le titre est très intriguant le résumé l'est aussi car c'est l'histoire de Regan qui voulait être une ado comme les autres mais elle a un frère génial et populaire et c'est bizarre parce que du coup elle partage un secret avec son frère mais du coup quand on lit le titre on se pose des questions et voilà en fait je veux pas enfin comment dire je ne sais pas encore mais j'ai trop envie de le lire c'est horrible si vous saviez j'ai qu'une envie de plonger dedans mais je dois attendre d'avoir fini quelques examens mais du coup après ça va être une des premières lectures que je vais dire parce qu'il a l'air trop génial et l'histoire me donne très envie c'est tellement énigmatique dès qu'on lit le titre on a envie de lire le livre quoi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est accrocheur j'adore j'ai reçu de la part de cette édition Casterman que je remercie car je n'avais pas été prévenue que j'allais recevoir ce livre en fait je ne l'ai pas demandé pas à ma connaissance en tout cas et je l'ai reçu dans ma bibliothèque donc habituellement quand ça arrive et que je n'ai pas du tout envie de lire le livre je n'en parle pas mais là visiblement j'avais hyper envie de le lire et quand j'ai vu qu'il était dans ma boîte aux lettres j'étais en mode oh mais c'est génial ça donc du coup j'étais super contente donc je l'ai remercie et c'est le livre Un événement digne d'intérêt de Sarah Barnard et ce livre raconte l'histoire d'une jeune fille qui fête ses 16 ans et avant son 17ème anniversaire elle veut deux choses avoir un petit copain et vivre un événement digne d'intérêt donc il va se passer des choses après je n'en sais pas plus mais d'après Alice Oseman qui a écrit L'année solitaire donc que j'ai vraiment vraiment adoré aux éditions Nathan si vous ne l'avez pas lu si vous n'avez pas vu mes chroniques mais L'année solitaire d'Alice Oseman j'avais adoré et donc elle a commenté le livre en disant un livre qui nous dit la beauté, la passion et l'intensité parfois violente des amitiés adolescentes donc ça a l'air d'être une histoire qui se focalise un peu sur les amitiés lorsqu'on est adolescent qui peuvent parfois avoir une intensité beaucoup trop énorme et du coup ça m'intéresse énormément parce que c'est un sujet très intéressant à mes yeux je pense que je ne sais pas si je suis la seule mais moi personnellement je m'y retrouve un peu quand je dis ça donc j'espère que ce livre me plaira mais j'ai très très envie de le découvrir J'ai reçu de la part des éditions Autrement, Bon baiser de Mesmeni de Fabienne Betting et donc c'est l'histoire d'un jeune Thomas qui... oui Thomas il est serveur au McDo et en fait il va voir une annonce pour devenir traducteur de Mesmen et ça va totalement changer sa vie en fait et du coup ça a l'air vraiment drôle donc c'est un livre qui je pense se lira assez vite et c'est vrai qu'il a l'air vraiment amusant je n'en sais pas plus je ne connais pas ses éditions donc c'est vraiment une découverte et je les remercie de ma forfait confiance et j'espère que j'apprécierai ce livre que je pense lire à l'arrivée de l'été pour bien rigoler avec le soleil tout ça tout ça j'ai reçu de la part des éditions Alice la théorie du grand tout de J.J. Johnson J.J. Johnson qui est un livre qui raconte l'histoire de Sarah qui a 15 ans et qui a perdu sa meilleure amie et qui n'arrive pas du tout à s'en remettre en fait et donc son arme le cynisme jusqu'à une drôle de rencontre donc je n'en dirai pas plus et je n'en lirai pas plus parce que je ne veux pas en savoir plus mais j'ai vraiment hâte de lire et je trouve la couverture trop belle le titre trop beau donc du coup le livre a intérêt à être trop beau j'ai reçu de la part des éditions La Belle Colère que je remercie énormément pour cette réception tout plutôt qu'être moi de Ned Vizini donc Ned Vizini c'est un auteur qui a lui-même été dépressif en fait et donc dans ce livre il raconte l'histoire de Craig qui lui aussi du coup est dépressif les séjours à l'hôpital etc. et en fait l'auteur raconte un peu ce qu'il a vécu mais à travers l'histoire d'un autre personnage sauf que ce qui est absolument horrible c'est que l'auteur s'est suicidé il y a en 2013 donc il y a 3 ans l'auteur s'est suicidé donc à la suite finalement de toutes ces dépressions à répétition donc c'est vrai que c'est un peu horrible quand on sait ça on se dit d'accord on va lire un livre qui peut-être peut aider des gens à sortir de certaines choses ou à montrer à ceux qui ne connaissent pas ce que ça peut être mais au final l'auteur ne s'en est pas sorti bref je trouve ça horrible mais du coup voilà c'est l'histoire d'un jeune homme qui a tout pour réussir mais qui malheureusement à cause de cette dépression et bien ça va faire que sa vie ne va pas être comme celle des autres et du coup j'ai vraiment très très hâte de le lire surtout que en fait il y a un film et donc du coup je vous ferai une vidéo du livre au film ça c'est sûr et certain parce que j'ai très très envie de le faire et j'espère qu'il me plaira mais bon vu le sujet je pense que ça ne peut que me plaire entre guillemets disons et enfin j'ai reçu Jungle Park de Philippe Arnaud publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime je n'ai encore jamais lu de livre de Philippe Arnaud donc je suis vraiment heureuse de pouvoir enfin le découvrir dans la collection Exprime donc ce livre se passe en année 2050 donc dans 34 ans alors l'Afrique c'est devenu le continent où c'est continent prison en fait qui est gardé par des drones et ici on y jette tous les déchets industriels occidentaux ainsi que les condamnés à mort américains on va suivre l'aventure de Tony qui est un de ces condamnés à mort qui est injustement accusé de terrorisme et donc il va être sauvé par un chef des résistants et donc du coup ils vont parcourir la jungle pour peut-être sortir parce que je sais pas vous mais je pense que l'Afrique ça doit pas être très très rapide le trajet à pied disons et pendant ce temps la fille de Tony donc qui elle se dit d'accord mon père est condamné à mort elle va se rendre compte qu'il est vivant et donc elle va essayer de voir quel est le complot dirigé contre tout ça quoi pourquoi il est accusé de terrorisme etc bref ça a l'air génial ça a l'air tellement en fait je trouve que le résumé sort tellement de la collection Exprime que ça me donne trop envie parce que c'est quelque chose de nouveau et en même temps je connais la collection Exprime pour savoir que ça va quand même être le style quoi le thème qui va me enfin me passionner quoi donc du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner j'ai reçu vous l'avez vu dans mon unboxing le livre Big Easy de Ruta Sepetis donc dans la collection Gallimard dans la collection Pôle Fiction chez Gallimard et c'est un livre qui raconte l'histoire de Josie qui a 17 ans qui est fille de prostituée donc qui a vécu toute sa vie dans une maison close et donc du coup elle va être impliquée enfin elle va vouloir sortir de tout ça étudier dans une école prestigieuse mais des choses vont faire qu'elle va devoir finalement suivre un peu le chemin de sa mère mais tous les gens qui l'entourent ne veulent pas qu'elle finisse comme ça donc bon Ruta Sepetis c'est une auteure que j'ai lu qu'un seul livre d'elle mais je pense que c'est une valeur sûre je sais que ces livres seront forcément formidables donc du coup j'ai vraiment hâte de le découvrir et j'ai reçu Le tueur à la cravate dans le unboxing aussi si vous l'avez vu de Mario & Murail publieuses éditions l'école des loisirs donc ce livre je n'ai absolument pas compris le résumé donc du coup je ne peux pas trop vous l'expliquer mais il avait l'air vraiment sympa mais c'est assez étrange ça a l'air d'être une histoire de personnes disparues photos de classe jumeaux bref j'ai vraiment pas tout compris donc du coup je me plongerai à l'inconnu dans le livre et j'espère que ça me plaira et enfin on finit cette vidéo avec les 4 livres de cours donc une fois que ceux-là seront écartés de moi ça voudra dire que je pourrais lire toute l'autre pile et comment vous dire que j'ai vraiment hâte donc j'ai Amant Heureusement de Valérie Larbeau publieuses éditions Gallimard l'imaginaire et je n'avais qu'une seule nouvelle à lire dedans c'est Amant Heureusement donc c'est un livre qui est sur le monologue intérieur les flux de pensée etc et du coup la nouvelle que j'ai dû lire était absolument incompréhensible mais c'est pas grave enfin bref c'est vraiment de tous les livres de ce cours sur le monologue intérieur que j'ai c'est celui que j'ai le moins apprécié parce que je n'ai rien compris presque c'est un dans toute l'histoire enfin dans la nouvelle l'homme se enfin l'homme réfléchit à ses sentiments vis-à-vis d'une femme de l'autre d'une femme de l'autre et c'est très on a une sensation de brouillon en fait et bon j'ai pas aimé enfin c'est pas le genre de truc que je vais vous conseiller du coup mais voilà c'est une histoire assez spéciale apparemment les deux autres nouvelles sont encore plus étranges j'ai acheté Mademoiselle Else de Arthur Schnitzler publié aux éditions le livre de poche biblio je ne sais pas vous mais moi la couverture rentre tout de suite dans mon top 10 des couvertures préférées elle est sublime je la trouve vraiment magnifique enfin ça fait vraiment tableau dans ma bibliothèque c'est presque si je l'exposerais quoi enfin je le trouve magnifique et c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit enfin bref c'est une jeune fille voilà de la bourgeoisie viennoise je n'aurais pas su comment le formuler mieux mais du coup elle est dans une en sorte de période de vacances dans un château avec des fréquentations tout ça tout ça et ses parents ont des soucis d'argent mais ils sont un peu à l'autre bout de je sais pas quel pays bref peu importe et du coup il lui envoie une lettre et en gros dedans ils lui font comprendre que bon faudrait qu'elle demande à un des gens qui est dans ce château où elle est actuellement s'il pourrait pas dépanner ses parents pour de l'argent mais sauf que ça s'est déjà passé plusieurs fois et elle bon bah elle est un peu perturbée par tout ça elle va demander à cet homme de l'argent et lui il va décider il va lui dire c'est d'accord à condition que je puisse te contempler que te contempler nue 15 minutes enfin voilà va-t-elle accepter ne va-t-elle va-t-elle ne pas accepter telle la question en tout cas moi j'ai adoré c'est dans le cadre de mon cours sur le monologue intérieur justement mais c'était absolument génial vraiment j'ai trouvé ça super donc du coup c'était une histoire très très avec plein de suspense donc c'est pour ça que j'ai autant apprécié ensuite j'ai acheté La condition humaine de Malraux oui donc en fait La condition humaine de Malraux c'est pas du tout un livre qui est nul à lire ou quoi non pas du tout enfin c'est quand même un livre hyper intéressant sur la Chine communiste et des gens qui se battent contre ça donc c'est quand même un sujet très intéressant mais le problème est que je suis en train de le lire pendant que je lis pendant que j'ai enfin lecture obligatoire lecture de cours et j'apprécie pas du tout parce que du coup je n'arrive pas à avancer avec en même temps je révise à côté bref c'est une horreur mais pourtant c'est quand même bien écrit quand je lis je suis quand même dedans parce que je trouve l'histoire très bien écrite que Malraux a une très belle écriture mais voilà moi actuellement je me patose et enfin Voyage au Congo de André G de Publose édition Folio qui est un livre c'est vraiment un livre sur le voyage au Congo de Gide en fait c'est vraiment description de tout ce qu'il voit de chaque endroit où il se rend de chaque scène qu'il va vivre donc voilà c'est un carnet de voyage en quelque sorte et voilà la vidéo est terminée je me rends compte qu'elle doit être hyper longue j'en suis vraiment désolée vraiment en plus j'ai l'impression de plus savoir parler dès que je fais pas de vidéo depuis longtemps bref du coup j'espère que ça vous a plu sachez que là du coup on est mercredi donc la plupart de mes partiels se finissent ce soir donc du coup je pourrais enfin lire à partir de demain je lis ce que je veux il me restera que deux partiels donc ça va le seul problème étant que je serai assez occupée ensuite avec mon stage je ne pourrais pas filmer on se retrouve en juin quoi qu'il arrive comme je vous l'ai dit moi je vous fais plein de bisous sachez que vous me manquez vraiment beaucoup vous faire des vidéos me manquent lire me manquent faire des chroniques me manquent et répondre à vos mails vos commentaires me manquent mais je vais finir par réussir voilà je vous fais des bisous je vous dis à très vite et d'ici là passez de très très belles lectures je vous dis à très bien